La poésie, c'est jeudi Le jeudi, souvent je dévie Je vais en ville, vider ma vie Rêver de train, manger du vin Raviner ma viande au ralenti A la fraîcheur des friches A la périphérie La poésie, c'est jeudi La poésie Ma gueule a les mêmes rigoles Mon corps a les mêmes galeries Mal étayée, mal éclairée, mal écarée Faut que je me range Faut que je me plie Que je suive des conseils Que je prenne des avis Que je fasse comme si Mais pas de suite Que je fasse comme si Mais pas de suite La poésie, c'est jeudi La poésie Plus je creuse la question Plus je fraye avec la fuite Mes pères ne m'ont rien appris Mais il n'est que huit heures et demie Le jeudi, souvent je dévie Je vais en ville Vider ma vie La poésie, c'est jeudi La poésie, c'est jeudi La poésie Quelle joie de retrouver Cette magnifique émission La poésie, c'est jeudi Et sur les ondes de Radio Coteau Isabelle Et plein soleil aujourd'hui C'est pour ça que j'ai mis mes lunettes Malheureusement, je ne te vois pas dans le studio Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous, on ne te voit pas non plus Nous, on voit juste un truc marqué serveur Nous, nous sommes avec Kevin Qui nous rejoint dans deux secondes Avec Marc Tison Qui est là, présent Kevin, on peut préciser Qui travaille à Radio Fil de l'eau Qui travaille à Radio Fil de l'eau On va l'accueillir de nouveau Et alors, qu'est-ce qui t'a pris Patrick De faire des émissions comme ça en visio ? Je n'ai pas pu résister à ta demande Isabelle, bien entendu Enfin, en visio, on va expliquer Que tout le monde est en visio Sauf moi Oui, mais on t'entend quand même Très bien, c'est l'essentiel Donc oui, on va essayer En tout cas, Isabelle Oui, on va essayer De proposer cette émission Par l'intermédiaire de cette technique On va essayer J'espère que la qualité du son sera au rendez-vous En tout cas Le contenu, je sais qu'il sera au rendez-vous Oui, je pense aussi Après, c'est vrai que La poésie c'est jeudi Normalement, c'est soit des enregistrements Soit en studio C'est-à-dire chez Radio Coto Notamment Et que dans la situation actuelle Confinement, déconfinement Ça ne change pas grand-chose La Radio Coto ne peut pas recevoir Alors attends Ok, c'est bon Je vérifie parce qu'on a d'autres personnes Qui doivent nous retrouver Donc, moi je t'ai proposé ça C'est vrai que je pourrais dire aussi C'est en regardant Une vidéo qui a été faite en live Sur Facebook Organisée par Cara Moulas Qui est la compagne de Serge Pei Qui était lui-même Interviewée et invité Par un organisateur De festival poétique en Belgique Et en regardant Et en écoutant Serge Pei L'écoutant lire ses poèmes L'écoutant dire Ce que pouvait faire le poète aujourd'hui Pour être dans la place Ça m'a fait beaucoup de bien Et je me suis dit Oh là là Mais il faut absolument Qu'on arrive à faire ça Puisque la Radio Coto Je ne sais pas Quand est-ce qu'on va se retrouver Chers amis Alors on a une nouvelle connexion Salut Alice Alice Baila Qui nous retrouve Salut Alice On ne t'entend pas Mais ça va venir Votre micro par défaut Passez un microphone Ah voilà C'est bon On t'entend Ça marche Ok nickel Salut 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 Ouais Salut On est en train de faire Un petit peu L'annonce Du pourquoi de l'émission Ouais Puisque Alors c'est vrai Qu'on en a un Qui nous a quitté Mais il va revenir Là Il est très occupé Donc Alice On a Serveur Serveur C'est Radio Coto Ok Il n'a pas de caméra Ça avec lui Quand il sera là Donc pour Pour dire que J'ai souhaité Qu'on tente De faire La poésie C'est jeudi À distance Parce qu'on ne sait pas Pour combien de temps On en a C'est compliqué De désinfecter Les micros Dans un studio radio Qu'on ne peut pas faire Voilà On ne peut pas le faire Comme on voudrait Et que j'ai proposé Aussi à Patrick Mais en étant aussi Depuis longtemps En collaboration Avec Radio Fil de l'eau J'ai souhaité aussi Que Radio Fil de l'eau Soit associé À cette À cette petite idée Ok Donc Kevin Va nous rejoindre Il est parti Mais il revient Et toi Patrick Comment tu vis ça alors ? C'est un peu frustrant Quand même Moi j'ai la chance De vous voir Ouais Et nous on ne voit pas Attends Tu n'as pas une faute Oui mais on va rectifier ça On va rectifier Tu sais Isa C'était juste un test Aujourd'hui Je te promets Que la prochaine fois Il y aura une caméra En 3D même S'il faut Oh bah alors Carrément Donc oui En tout cas Moi je suis content Parce que la qualité du son Est assez bonne Donc moi je trouve Que ça va Alors on a Moi j'enregistre D'une part Les images Et le son Directement sur la plateforme Et on a Kevin Qui a lancé C'est un enregistrement Audacity Ce qui fait Que je peux régler Aussi Voilà Les courbes En fonction C'est du distance Mais vous êtes là Et ce que je disais Alice avant que tu arrives Moi après avoir vu Serge Paye Sur une interview Comme ça en visio Bah ça m'a fait Beaucoup de bien Et je me suis dit Bah ouais Il faut qu'on les entende Et qu'on les voit Nos poètes Et qu'on ne va pas Ça fait depuis le mois d'octobre Que je n'ai pas fait d'émission C'est un peu frustrant Parce que je fais ça Vraiment par amour Avant tout Tiens le revoilà Fil de l'eau Allez On va l'admettre On dit oui D'accord Oui oui Dis oui Donc c'est un test Et en même temps J'ai souhaité vous proposer Pour ce test D'être présent Parce que tu vois Sinon on aurait pu faire Un Un Deux Un Deux Trois Tu m'entends là Et que Bah Alice Tu vas être la première personne Que je vais recevoir Oui Tu vas suivre pas longtemps après Puisque j'avais l'intention D'inviter deux femmes Tout d'abord Et donc on accueille Kevin Fil de l'eau Donc partenaire De cette série visio Donc toi Kevin Qu'est-ce qui t'a amené Justement à nous rejoindre Donc tu as Alice Bailac Qui est arrivée là Salut Il y avait une question pour moi Oui D'accord Qu'est-ce qui t'a amené A rejoindre cette émission Et être là avec nous aujourd'hui Parce que toi Ah Et bah ouais Parce que c'est L'émission L'émission est sympa Super intéressante Et j'aime bien Qu'on puisse Encore discuter de poésie Dans un monde Qui remanque un peu Ah bah là J'ai envie de dire Les poètes là Vous avez envie de réagir Yes Qui commence ? Je me laisse Alice Vas-y Alice C'est à moi de commencer Si tu veux Il n'y a pas de règle Mais est-ce que je dois rebondir Sur ta question à toi Isa Que tu nous avais envoyée Un peu sur tout Un peu sur tout A la fois sur ce que dit Kevin Et puis sur ce que je dis moi Un peu sur tout Parce que Oui mais Par rapport à ce truc De qu'est-ce que ça va devenir La poésie Enfin Comment on fait Avec la distance Comme ça Et je me disais Que ça dépend aussi Un peu du temps De travail Parce qu'il n'y a pas forcément Toujours cette finalité scénique Qui est aussi agréable Et qui est une autre émotion Mais Bon ben voilà Il y a ce temps aussi De solitude Dans l'écriture Qui fait que Moi j'ai pas trop mal Vécu le confinement Sur ce point là Il y a même un peu Une pudeur Dans le premier temps Quand on écrit Donc on est presque content De garder ça pour soi Et de le vivre seul Et voilà Je pensais à ça Et Et que moi Je suis pas trop angoissée Pour l'avenir Donc Et Que l'écriture C'est justement quelque chose Je trouve qui C'est un peu un compagnonnage L'écriture avec la vie Et du coup Il y a cette Quoi qu'il arrive On a toujours l'impression Qu'on On subira pas Entièrement ce qui se passe Parce qu'il y aura toujours Cette création un peu active Accolée aux événements Donc voilà Moi je suis pas trop inquiète Pour le moment Je suis pas très inquiet Pour Ce qui est du domaine De la poésie Ou de ce qui est La chose poétique Parce que Comme c'est intimement Lié au réel À partir du moment Où on le vit On le On va le On va le mettre en forme D'une façon ou d'une autre Alors après Sur l'écriture C'est pas Moi Par contre De mon côté Le fait du confinement A pas été Plus Plus producteur Que ça J'ai écrit J'ai écrit Mais j'ai Justement Cherché à continuer Écrire en dehors de ça Parce que Je pense que Je verrai après Ce que j'en fais De tout ça Ce que j'en fais De tout ça C'est aussi peut-être Involontairement Ou inconsciemment Une façon de faire Pour que La vie continue Telle qu'elle Et parce qu'elle est Toujours telle qu'elle De toute façon Là c'est une parenthèse Sociale Qui nous implique Dans le rapport social Aux autres et au monde Mais Ça ne Ça ne doit pas Nous vous empêcher D'être toujours Qui on est Et qui on Projette Le qui sera Le qui sera C'est toujours Nous aussi Dans le Présent et le futur Donc c'est C'est un événement Comme un autre Je vais dire Bon après Il y a une telle Une telle profondeur En tout cas Un tel écho Sociale et médiatique Et politique Que Inévitablement On va On va le réfléchir Et je le réfléchis Et Comment ça va se transformer En En mots En Ça sera En tout cas Ça c'est un enjeu Est-ce qu'on va Comment on va Accompagner Le La poétique Politique Qui doit Qui doit se mettre En place Un peu Voilà Moi Je 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 parle un peu En réfléchissant Oui mais On est dans l'idée D'être spontané Puisque Une émission Entière D'une heure Vous sera consacrée Si Si on réussit Ce premier test Avec quand même Deux poètes Qui ont de quoi dire Et Qui ont fait beaucoup Et Marc Par rapport à Justement Le dernier ouvrage Qui venait de sortir Juste avant le confinement Quel lien tu fais Avec tout ça Ouais Il y a Il y a un fait C'est que Les lectures Que je devais en faire Par ci et par là Sont reportées Donc Ça Ça a été un peu frustrant Pour moi Je devais faire une lecture À Paris Je devais à Luxembourg À Bruxelles Tout ça Partie remise Parce qu'il n'y a rien De très De très violent À ça C'est comme ça Il y a un plus dur Et De toute façon Les Les objets Poétiques Ils sont faits Pour durer On n'est pas On n'est pas On n'est pas Dans un phénomène De De production Même si La réalité Parfois Est un peu celle-là En termes de vente On va dire Mais comme la poésie À partir du moment On vend 150 bouquins On a fait un best-seller On ne va pas Qu'on verra près Même si On en vend Tous Au moins 200 Quand on en sort Mais bon Voilà Donc C'est C'est De toute façon C'est C'est un bouquin Qui vit toujours Et qui Voilà Qui va vivre Dans la durée Il n'y a pas de Le seul truc frustrant C'est de ne pas De ne pas avoir pu faire Les lectures qui étaient prévues Parce qu'elles étaient Quand même très excitantes Et un peu attendues Voilà Et pour toi Alice C'est un peu comme ça aussi Puisqu'il y avait Tchémoulier Et puis des Des prévisions Parce qu'en même temps Je vous rappelle Que Alice Baila Qui est avec nous On en reparlera Le jour où On la recevra Vraiment On la recevra Mais on la recevra Encore plus Donc Anime Une émission De poésie Sur Tempus FM Qui s'appelle État des lieux Tu veux en parler Ouais T'as des lieux Moi j'ai continué A le faire En montage maison Du coup J'ai utilisé Audacity Et j'ai vraiment fait Un format plus poétique Pour le coup Où je faisais des lectures J'ai invité d'autres personnes A m'envoyer des lectures Et j'ai essayé Des formats un peu plus immersifs Où je mixais Des extraits de films Des musiques Des bruitages domestiques Des lectures Donc je me suis amusée Après c'est sûr que J'étais plus seule Avec moi-même Donc il y avait moins d'interactions Donc Mais Ça devrait reprendre Les locaux Vont réouvrir de campus Avec beaucoup de réglementation Mais en juin Ça va reprendre Tranquillement Vous allez pouvoir Aller crachouiller Dans le micro alors Exactement On doit avoir notre masque Patrick Tu voulais intervenir Non 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 Je rigole Crachouiller dans le micro C'est mon truc Crachouiller dans le micro Isabelle Une émission La poésie C'est bien que les gens Ont de quoi dire Mais est-ce qu'ils ont de quoi lire Marc Tison Peut-être que tu veux te lancer Sur l'affolement des courbes Ou autre chose Peut-être un truc du moment Oui Tu m'as demandé De préparer Des textes Qui est un peu en cours Mais Non Je me suis dit Que l'affolement des courbes Il y avait des choses C'était bien De relire un petit extrait Si ça te dit Si ça vous dit Ça nous dit Oui bien sûr Avec plaisir Sur un Des extraits dans le texte Ça s'appelle Le revif Le revif Le revif Comme tu as le livre Tu pourras le suivre Avec le doigt Il a dit une connerie Il s'est trompé Quelle page ? La page 70 Ah j'étais à 74 Je suis pas loin Ok On y va Dans les lectures Où les choses partent un peu Se mettent autrement C'est pas grave Et au contraire C'est mieux comme ça Pardon On pourra le couper ça Sur Oda Sétine ? Je vous en dis un petit bout C'est ce vent Comme une mascarade De chanson À voler de sable À rougir les yeux Un vent sans précision De cible Un vent de bruit Un vent insane De morts aux frontières Un vent de mauvaise haleine Sous les bourrasques Hurlent de moi Des estafilades À la raison du plus fort Au saignement Sur mes fissures Sait-on se reconstruire En bande sauvage Sait-on comprendre vraiment Hors les propagandes Les boniments traîtres À notre ensemble Notre ensemble Un chamarré de différences Et d'union de miséricorde Comme de chair C'est cet étonnement D'être loin Au-delà des finitudes d'horizon Hors des limites de soi Et l'instant de franchissement De la réinterprétation du réel C'est cet événement De résister au vent Quand ça gueule Passé le col des certitudes L'éternité devient instable Une idée vague d'enfermement La consistance des transformations Rend de la beauté au geste Dans le remuage La voix, ma voix Parle, parle, parle de nouveau Comme coule le ruisseau de montagne Où s'abreuvent les estives Dévalent les pentes Au-dessus des pierres Sautent des obstacles de relief Portent cette voix dans les vallées Contre les falaises qui résonnent Tapage la parole Dans les canyons Sur les crêtes Parle, parle, parle Couvre les oracles nauséeux La vie est une erreur dans le compact cosmique Un trait de diaclase Pour défoncer l'idée de Dieu Toi, tu fais l'oiseau affranchi Toi, tu t'envoles le regard vers la flamme Tu t'envoles, tu t'envoles Tu sais les risques Tu connais l'enflamme La combustion existentielle des entrailles La tragédie, c'est de ne pas voler Surtout la nuit C'est tragique de ne pas voler Quand l'affection s'abîme Quand tu voles, tu voles Alors tu pioches Des éclats accrochés sur le noir Les restes d'empathie qui brillent encore Tenaces, brûlants C'est ça C'est ça exactement C'est la résistance La résistance Voilà, c'était un petit extrait De ce texte qui est un peu plus long Que les autres Dans le recueil Merci beaucoup C'est allé vachement vite Mais il y a beaucoup de choses Alors, juste un truc Parce que je trouvais aussi Que le début Avait des choses à voir Avec ce que l'on vit Ouais C'est ce vent comme une mascarade de chanson À voler de sable À rougir les yeux Un vent sans précision de cible Un vent de bruit Un vent insane De mort aux frontières Un vent de mauvaise haleine C'est ça dont tu parles ? Oui, oui, un peu C'est ça J'ai étonnement d'être loin Au-delà des finitudes d'horizon Hors des nuits de tout le soir Voilà C'est résister au vent Quand ça gueule Quand ça gueule, ouais Merci Marc Alice, est-ce que tu as envie D'enchaîner avec une lecture Nous faire découvrir aussi Ta voix, tes mots ? Yes Tu veux que je lise un extrait D'être chez Moulière Ou autre chose ? Ce dont tu as envie Alors là, c'est Le jour où tu viendras Pour une émission d'une heure Voire une heure et demie Parce que souvent, on déborde Ça, c'est vrai Oui, c'est vrai Ok Là, on approfondira Mais de donner un signe Oui, par rapport à tout ça Oui, je veux bien Tu dis ce que tu veux Ok Allez Je vais lire un extrait d'Ache Je l'ai par là Allez Je vais mettre un petit zoom C'est assez court le poème Donc voilà Ce sera un peu moins long comme lecture Mais go Il y a tout ce que je ne vois pas Des fauteuils qui s'écartent Aux bouteilles qui s'assèchent Des qui se disputent le col Des qui discutent à l'oreille Des qui sommeillent le visage pâte Des qui ? Des qui et des garçons assez fâles Et tout ce que je ne vois pas Puisque tu me tiens par la chatte Et tout ce que je ne vois pas Puisque rien ne me dérange à ton regard Je te prendrai par la gueule Avant te prendrai par le corps Et je m'en reste là Sans pouvoir saisir toi Qui danses Beauté jusqu'au mollet de dain Et talonne le sol Je m'en irai te saisir Quand tu déjettes ta hanche turbulente Assurée à tes mains De cercler la musique Tu déploies tes rubans de chair Et moi pense Je te prendrai par la gueule Tes cheveux en virgule En accroche-coeur Tes boucles blondes Jetées dans la moire Quelques mois Connais mieux la mollesquine brune De tes tétons Je te prendrai dans la bouche Avec l'autorité de ma langue gourde De mes abras le corps Qui bandent tes cuisses Les épaules quand l'humeur te débat Quelque part en-dessus Ton visage chiffonné Se tient au courant Et s'échappe au profil Je te tiens au festin Et voilà Merci Alice De rien Ah ben dis donc Deux belles lectures enchaînées Merci beaucoup Des réactions chez Radio Coteau Et Radio Fil de l'eau Et bien voilà Très bien J'ai bien aimé la conclusion d'Alice Et voilà Et voilà Et voilà Alors qu'est-ce que ça vous fait Justement à tous les deux Alors après on va voir Dans quel ordre vous répondez Mais ces ouvrages Ils datent d'avant Et puis là on est maintenant Quelle impression ça vous fait De justement les dire Là comme ça En radio Puisque nous y sommes Quel sens ils font pour vous aujourd'hui Alors qu'ils ont été écrits hier Moi ça fait un moment maintenant Qui date Être chez Moulière Donc je l'ai pas mal lu J'ai fait des lectures musicales Et puis après Avec la radio Du coup l'émission Je disais Que j'anime sur Campus J'ai continué à faire des lectures Donc c'est vrai que Bah C'est pas ce qui manque le plus A la limite Ça peut être l'aspect scénique Qui manque Mais c'est vrai que Les lectures à la radio J'ai continué à en faire Bon après là on se voit C'est marrant Ça ça change Isabelle une question Les lectures elles évoluent Il y a un changement Dans le ton Dans le rythme La question est Pour les deux Pour toi et pour Warp aussi Elle évolue C'est à dire entre Que ce soit en direct Que ce soit à la radio Ou à travers le temps Même à travers le temps Oui je voulais dire Moi j'ai l'impression Qu'on peaufine un rythme De toute façon Je pense que quand on écrit On fait souvent Surtout de la poésie On lit quand même On lit à voix haute On écrit en lisant Et donc le rythme Au bout d'un moment J'ai pas l'impression De changer Une fois que j'ai trouvé Le bon Une fois que j'ai trouvé La lecture correcte Je garde cette façon De lire le poème Je sais pas Pour Marc Alors Marc En général Mes textes Je les lis Dans une sorte D'environnement Un peu arrangé Donc Qui s'installent Un peu dans l'espace Ils sont un peu performés Donc c'est vrai Que le passage D'abord De l'écrit A l'oralité C'est deux objets Différent Donc Ils se réinterprètent Parfois C'est à dire Qu'il y a des textes Écrits Ce ne sont pas exactement Les mêmes Qui se disent Comme ça Dans l'espace Et après Suivant les atmosphères Et suivant les Les endroits Suivant les espaces Ils peuvent prendre Ou des rythmes différents Ou des Des fonctions Parfois Parce que Parfois je lis Dans des J'ai été lire Dans des bistrots Où il y a du Du bruit C'est pas pareil Que quand on lit Dans un lieu Où les gens sont prêts À écouter Il y a des endroits Où il y a Sept personnes D'autres Il va y en avoir Trente par exemple Ou en plein air Donc il y a une sorte De matière De matière Qui se met un peu En oeuvre Autrement En tout cas Qui se répand C'est un objet Qui se répand Dans l'espace Un peu autrement Donc inévitablement Dans la façon Dont je le porte Physiquement Et dont je le dis Physiquement Il y a des Il y a des choses Qui bougent un peu Il peut y avoir Des mots qui changent Il peut y avoir Des phrases Qui s'inversent À un moment Il peut y avoir Des petites Des phrases Parce que je ne vais pas Dire à ce moment-là Voilà Parce que Le rythme Est pas là Parce que Voilà Mais c'est Oui c'est très libre Quand même Je trouve que L'écriture est formelle C'est-à-dire Ça reste Comme le socle De quelque chose Qu'on a vraiment sculpté Qu'on a sculpté Avec l'esprit Et les mots Etc Donc ça c'est vraiment Une sculpture Et après Dès qu'on le dit Il y a quand même Une forme de liberté Des mots Et de ce que l'on a produit Qui parfois Nous dépasse Et d'ailleurs Qui n'est plus à nous À partir du moment On les dit Les mots Ils sont bons Comme ça Et puis il y a des gens Qui les écoutent Ou qui les entendent Donc il y a des formes Un peu comme ça Kevin Ouais À ce moment-là Ça devient Ça devient autre chose Ça devient un autre poème Ça devient Ou c'est juste une évolution C'est un autre objet Pour moi C'est un autre objet C'est un autre objet poétique Qui Alors même s'il vient De la même intention S'il vient des mêmes mots De toute façon C'est un autre objet Vu qu'il n'est pas fixé Sur le papier C'est aussi une des raisons Pour laquelle moi Les deux derniers recueils Que j'ai Qui ont été publiés Les mises en page Sont assez particulières Je travaillais avec un graphiste Un pognographiste C'est aussi un autre objet Qu'un texte Nu sur une page blanche Ce que j'ai aussi Voilà C'est dans C'est les objets Qui sont différents Même si les intentions Sont les mêmes La poésie Elle est Voilà Elle est autant physique Qu'on la lit Donc Cette Açon dont on Reprend Des émotions Qu'on lit On reformule Des émotions À partir des mots On peut la reformuler aussi Autrement physiquement Voilà Justement Question de Béotien C'est quoi la poésie ? On en a pour deux heures Merci Kevin On est bien là Merci Alice Tu veux peut-être enchaîner Justement par rapport A ce que disait Marc Non Par rapport à ce que disait Marc Oui Comment Je vais fuir la question Non 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 Vous répondez à Kevin S'il vous plaît Moi j'ai Une réponse très con A ça C'est quoi la poésie ? La poésie C'est la preuve C'est la preuve de la réalité A ce qu'on peut réinterpréter le réel Voilà c'est tout Et après moi je dis rien de plus Donc moi On pose une question Moi j'y réponds Maintenant On se démerde avec ça Merci Marc Alice C'est à toi Non Par rapport à ce que disait Marc Sinon Moi j'étais assez d'accord Je pense que Je n'ai pas fait assez de lecture De mes textes Ou de la poésie Pour avoir cette expérience là Vraiment Et prendre des libertés Avec le texte Peut-être que je reste encore Très attachée à l'écrit Mais en tout cas Ce qui est indéniable C'est qu'on a beau Faire une mise en page Qui induit une lecture Des retraits Des espacements Qui pour nous Vont induire déjà l'oralité Mais quand on s'aperçoit Que quelqu'un d'autre le lit Et bien on découvre Qu'il y a une autre interprétation Donc effectivement Il en fait déjà autre chose Que ce qu'on nous On voulait en faire à la base C'est sûr qu'il y a Deux objets différents Voilà Oui Kevin Parce que là J'ai envie de rebondir Sur tout ça Mais vas-y quand même La question c'est justement Sur les lectures Et sur le moment Où vous écrivez Est-ce que vous Écrivez vous de la poésie Pour qu'elle soit lue Ou juste pour l'écrire Est-ce qu'il y a vraiment Cette envie de la réciter Il y a du monde aujourd'hui Mais j'en profite Moi c'est ma première fois Alors j'ai plein de questions Oui oui Ma serveur Il est comme toi d'habitude Juste après J'ai qu'est-ce qu'être poète Aujourd'hui Si vous voulez Et justement Et j'aimerais À un moment Alors tu vas peut-être Reformuler ta question Kevin En tout cas la répéter Parce que j'en profiterai Pour vous lire Un texte de Pénélope Cor Qui sera une de nos invités Et qui s'appelle J'écris pas Donc je pense Que ça pourrait être intéressant Voilà Mais je donc du coup Kevin La question c'était La question c'était Est-ce que Est-ce que quand vous écrivez De la poésie Est-ce que vous l'écrivez Juste pour l'écrire Ou vraiment Dans le but de la lire Parce que tout à l'heure Marc disait Qu'il y avait pas mal De soirées de lecture Et de présentation De ses oeuvres Qui ont été annulées L'un ou l'autre Comme vous voulez Moi en tout cas Maintenant J'ai conscience D'écrire Avec cette finalité Vraiment Je pense que Pour moi En tout cas La poésie que j'écris Elle est orale Donc forcément En tout cas Il y a une oralité Qui est induite Ensuite Il y a peut-être Une petite nuance Mais en tout cas Je l'écris Pour l'adresser C'est adresser Donc c'est visé Ça vise quelqu'un En tout cas Ça vise un lectorat Ça vise un public Et après Le fait de l'écrire Pour la lire ou pas Je pense que C'est pas forcément La poésie en soi Ça dépend de qui l'écrit Ça dépend si on a Une propension A la lecture Si on aime ça Il y a des poètes Qui écrivent très bien Et puis quand ils lisent C'est une catastrophe Je trouve Je trouve que c'est très mal lu Que ça marche pas Donc je pense après Ça dépend Chaque poète Si voilà Ça peut rester sur le papier Je pense pas Que ce soit jeûnant Il y a des textes Il y a des textes Qui ne se disent pas Moi je Tu vois Il y a des textes Que j'ai écrits Je ne les dirai pas Parce qu'ils ont pas Ils ont pas cette Ils sont pas venus comme ça Il n'y a pas Ou il n'y a pas Dans leur Dans leur organisation Engagiaire Cet objet là D'autres Il y en a Il y a des textes Donc comme je disais Qui sont écrits Dans les recueils Et qui A l'oralité Il y a des passages Qui se transforment Et qui deviennent Autrement Parce que le rythme De l'oralité Ce ne sera pas Le rythme de l'actualité Mais Toujours L'intention poétique Étant La même Après il y a aussi Des textes Qui peuvent Être mis Avec des musiques J'étais en train De faire un travail Avant que On nous confine Avec un Avec un Un ami ingénieur Du son Et créateur de son A Lille Donc j'ai été enregistrer Des choses Je devais finir des choses A partir de textes Qui ont été écrits Qui ont été dits Mais qui se retransformaient Encore une fois Avec une matière Sonore Pour faire Un objet Voilà Parce que vous pensez Que la musique Fait évoluer Votre texte Quand vous le travaillez En musique Oui Quand même Ouais C'est sûr Que ça prend Une autre dimension C'est encore Un autre objet C'est à dire Que avec L'intention poétique Que l'on propose Qui nous anime Parce que c'est comme ça Il y a un truc Qui nous anime Cette intention là Elle se Elle se Elle se matérialise Dans des objets Qui peuvent être Des objets différents C'est à dire Que Il y a La matière Du texte écrit Qui n'est pas de la littérature Mais qui est Du texte écrit Sur des formes Assez classiques Et assez Habituelles D'abord Après il y a L'oralité Ce que l'on peut dire Dans l'espace Et après il y a Les autres matières Les autres objets Poétiques Que l'on peut faire En utilisant Tout ce qui est La matière sonore Moi je ne parle pas De musique Dans ce que je fais Justement L'objet Ce n'est pas faire Des morceaux de musique C'est de faire Une matière sonore Alors où il y a Effectivement Des sons Des accords Des machins comme ça Mais C'est Voilà C'est pour en faire Encore un autre objet Poétique Avec des gens Qui m'inspirent Très fortement Isabelle Oui Patrick Toi tu as expérimenté Beaucoup Les lectures en musique Ou les lectures sonores Exact C'est des choses Qui t'intéressent Je ne pensais pas Qu'on était là Pour parler de moi Mais Vu qu'on parle de ça Oui bien sûr Moi c'est En fait Pour rebondir À ce que disent Alice et Marc On est tous différents Quand on écrit Il y a une sorte de musique Déjà qui se passe Moi j'entends tout Il y a tout qui me vient Et d'ailleurs Quand je bloque sur un mot Je repars du début Et je laisse dérouler naturellement Enfin Voilà J'écoute dans ma tête Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui vient Et quand je travaille ensuite Avec un musicien Je leur fais de plus en plus D'infidélité Les uns les autres C'est une catastrophe Mais Ça m'apprend beaucoup Ça m'enrichit beaucoup Et Je Je transforme Et je modifie mon texte Au fur et à mesure Oui bien sûr Oui J'ai une question Quand Marc Pas pour toi Non 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 Je te connais trop Comme Marc et Alice Prétentieux Oui c'est vrai Tu as raison Vous êtes En création Quand vous êtes Au travail Vous écoutez de la musique Est-ce que Il y a un lien Ou Ah Alice Moi non Non pas du tout Ça m'arrive A posteriori Du coup D'avoir envie De mettre de la musique Et de tester la lecture Sur de la musique Mais J'écris pas en musique Non Pas du tout Et Marc ? Pareil C'est-à-dire Les 90% du temps J'ai besoin de silence Pour écrire Mais la musique Peut être Peut générer L'enfin d'écrire Voilà Alors je vais Vous lire ce texte De Pénélope Corr Que nous recevrons Alors c'est un C'est un ouvrage Qui m'a été transmis Par Eptam Fraction Que nous recevrons aussi Qui n'est pas parmi nous Aujourd'hui Mais qui nous rejoindra Un jour ou l'autre Puisqu'on a déjà Qui est déjà très connu Sur Radio Goto On est-ce pas ? Un coleur d'étiquette C'est lui Effectivement Avec lui Qu'on a fait Enfin c'est parti D'un de ses textes Le jeudi Souvent je dévie Effectivement J'ai Voilà J'ai traficoté Ma voix Sur cette Cette bande-son Que Iker a mixé Et donc je vais vous lire Pénélope Corr Qui est une Une poète Assez discrète D'ailleurs quand je l'ai invitée Elle m'a dit Oh bah non j'écris plus Mais non je suis pas poète Et tout ça Je l'ai pas sûr Voilà Donc Et en fait je la suis Et je vois bien Qu'elle écrit tous les jours Je suis pas poète Je me méfie Il y a des beaux salauds Dans le milieu Classement national Et tout le tralala Pas de seins entre nous Je t'ai dit Et passer derrière Georges Victor Non Anarchogénie Tu te souviens toi Comme on se battait Comme on se tirait Genre Sale héros Comme des écorchés Avec la fougue D'un cheval mort J'étais jeune Mais maintenant J'ai 16 ans J'ai 1000 ans Et je connais la haine Des anniversaires C'est fini tout ça J'ai rangé ma crête À l'intérieur Et puis J'ai même pas de chien Gueuler C'est fatigant On s'entend pas Tu vois La bière réchauffe Le café refroidit Au choix Les temps sont mûrs La posture prudente Ou lâche Je sais pas La relève tarde Tant pis Le jour est trop court Pour dormir la nuit Mais je vais quand même Aller me coucher J'écris pas Mais si un jour Je le fais J'espère que je saurais Voilà Je voulais vous faire partager ça Parce que c'est Un des premiers textes Que j'ai lu de Pénélope Et qui m'a vraiment Beaucoup touché J'en ai lu d'autres Mais on la découvrira Peut-être Voilà Enfin on dit J'écris pas Et puis en même temps J'écris Je me rends compte Que le poète Est amené à dire Bien au-delà de lui N'est-ce pas ? Hum Ouais ouais Oh bah là Alors celle-là Je vous l'avais pas dit Que j'allais vous la poser La question Mais je savais pas non plus Il est écrit au-delà de soi C'est ça Oui Est-ce qu'il y a de ça ? Enfin c'est toujours nous Mais est-ce qu'il y a quelque chose Qui emporte au-delà de nous-mêmes ? C'est-à-dire que c'est une attitude Qui n'est pas forcément réfléchie Qui est instinctive presque Bah il y a du Il y a du désir à ça Sinon Sinon ça n'est pas S'il n'y a pas de désir Et d'où vient le désir C'est C'est une question Est-ce qu'on doit Est-ce qu'on doit se la poser ? C'est vraiment Oui En tout cas pour moi Je le vois comme ça Je trouve le texte De Pélidop Corpse Extrêmement intéressant Dans le fait de dire Qu'elle n'écrit pas Et si elle écrit un jour Elle le saura C'est vraiment En tout cas Moi ça me parle beaucoup Souvent je n'ai pas l'impression d'écrire Ou je n'ai pas l'impression de savoir écrire J'ai pas l'impression de travailler suffisamment D'être un vrai écrivain Ou un vrai poète Alice Tu vois que tu ris Et à la fin J'ai écrit quelque chose À la fin Il y a des textes Ils peuvent prendre deux ans D'autres qui peuvent prendre cinq minutes Mais il y a des trucs Ça prend deux ans Trois ans Donc Et c'est Alors De où ça vient Est-ce que c'est au-delà de nous Mais c'est Moi le Le concept J'ai du mal à l'avoir quoi Au-delà de nous De toute façon Il vient du Du désir Et de ce que l'on Elle serait au-delà de nous Au sens où on est On est nous-mêmes le monde Être au monde Nous on est le monde aussi Le fait d'écrire Et de le Le fait de la poésie Qui nous appartient Qui nous appartient plus À partir du moment où elle n'est plus Elle n'est plus dans le stylo Même si c'est nous C'est nous Mais elle ne nous appartient plus C'est une façon aussi D'être le monde Et de Voilà Donc il y a cette question de désir Fondamentalement au départ Et c'est Est-ce que c'est une question À se poser ou pas Mais en tout cas C'est fondamentalement du désir Ça vient de là Alice et comment pour toi ? Moi du coup Je me suis marrée Sur cette histoire De Toujours de légitimer Sa posture Un peu de poète C'est encore plus dur J'ai l'impression Qu'une posture d'écrivain Parce que c'est vrai Qu'il y a cette image D'ailleurs à l'écriture On a l'impression Un peu culpabilisé De ne pas écrire des pages Des pages tous les jours C'est vrai qu'il y a un truc Très au compte-gouttes Je trouve dans la poésie Comme je disais Très en parallèle avec la vie Donc je vis J'écris Un truc par-ci Un truc par-là Moi j'ai l'impression De beaucoup faire de collage Il y a des images qui viennent Je les écris Puis hop Je les récupère Et je colle les bouts ensemble Je fais presque plus de réécriture Que d'écriture Et ce truc d'être après Que ça nous dépasse Ou qu'on est au-delà de soi Moi je n'ai pas l'impression J'ai l'impression justement De faire quelque chose De très intime Vraiment d'être tournée vers moi Peut-être un peu Nombriliste Des fois J'ai un peu honte De ne pas avoir des sujets Un peu plus Justement politique Ou vaste Ou honorable Qui ne parlent pas de moi 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 Mais Après ça a fini par nous dépasser J'ai l'impression Il y avait ce truc marrant Avec Atchimoulière Justement Qui est vraiment Mon premier recueil Et ça a été vraiment L'arrivée à la poésie C'est comme ça Que je me suis mise À écrire de la poésie Pardon Isa ? Non non rien Vas-y continue Je disais que j'ai pas l'art Je cherche Tu l'as pas Non je l'ai en PDF Quand même Ouais C'est vraiment un recueil Que je voulais écrire Pour du coup Mon amoureuse de l'époque Et je lui ai dit Je vais t'écrire Un recueil de poésie Ah bah bravo Magnifique Il y avait vraiment Quelque chose Je te l'adresse à toi Et ça ne regardait personne En fait C'était moi Qui m'adresse à toi Et finalement Je l'ai fait lire à un ami Qui l'a fait lire Qui l'a fait lire Et puis j'ai eu des retours De gens qui m'ont dit Bah ça m'a touchée Et finalement J'ai vu qu'il y avait Une espèce d'universalité De cette histoire Qui était au final Mon histoire Et je pensais pas Que ça pouvait justement Me dépasser Et prendre de l'ampleur Et parler à d'autres personnes Donc ça c'était marrant Comme anecdote Et toi Marc Qu'est-ce que tu as Alors les garçons Vous avez des questions là Ou vous êtes complètement subjugué Par ce qui se passe Bon vas-y Je te laisse Je te laisse Subjugué Subjugué Moi j'aime bien Être avec vous Et puis que vous D'habitude Patrick Il pose plein de questions Je t'avoue Que je suis un peu frustré C'est vrai que ça me manque Les personnes ici En direct dans le studio C'est pas évident quand même C'est la première fois On va s'y habituer Mais tu vas t'habituer Oui Tu vas t'habituer Et Kevin Tu disais ? Non oui Mais je te laisse Je te laisse faire Mais j'ai effectivement Quelques questions Plutôt d'ordre pratique Moi j'aime bien Quand je suis en face D'auteur comme ça Ou de créateur De parler du processus créatif Donc je pourrais revenir Après dessus D'accord Et alors Marc Justement Par rapport à ce que Pour rebondir Sur ce que disait Alice Est-ce qu'il y a pour toi Un texte Qui relèverait De cette chose De toi Qui finalement Est devenue Plus universelle Oui à peu près tout J'en étais sûre Merde Je n'aurais pas découvert Je m'engage Et j'engage Avant tout Ma main Dans la tienne Par exemple Oui Et ça C'est-à-dire que Moi je suis Toujours très très surpris Pareil qu'Alice Du fait que Ce que je proposais Parfois Qu'on puisse Parler à d'autres Ou devenir Si pas universel En tout cas Partagé Et en tout cas Sensible Autrement peut-être Autrement Mais sensible à d'autres C'est toujours Très très étonnant Toujours très très étonnant C'est pas ce qui doit En tout cas Moi Ce n'est pas ce qui Ce qui mène Mon écriture Mais C'est C'est ce qui C'est Une partie De De ce qui Aide à enclencher Aussi le processus C'est de savoir Que ça n'est pas vain Parce que Si Moi Il y a Il y a Quelques analystes Assez intéressants Notamment J'ai oublié Son nom Un mec Qui a sorti Un petit Un petit bouquin Qui s'appelle Je déteste la poésie Qui est un poète Excellent Je trouve ça Très intéressant Je te retrouvais son nom Je te l'enverrai Et Qui dit en gros Que l'ultime De la poésie C'est de rien dire C'est de Rien dire Parce que L'ultime de la poésie C'est de sentir Le maximum Les choses Et ça C'est d'avoir Une émotion Entière Et qu'est-ce que Les mots Viennent foutre là-dedans Tu vois Les mots C'est quand même Rien par rapport A ce qui déclenche Le fait que l'on écrive Et rien C'est-à-dire On ne pourra jamais dire Jamais dire Ou faire partager La profonde émotion Qui nous touche Nous Au fond Ça ne se dit pas Ça Donc Il y a un côté Un petit peu 20 Là-dedans Mais bon Voilà Donc c'est toujours Très très étonnant De Écrire Des choses à partir De Quelque chose Qui nous Qui nous emplit Qui nous envahit Et que Le peu qu'on arrive Qui va en partager Puis S'être sensible Ailleurs C'est toujours Très touchant Et très Et c'est ça Qui Reste un moteur A l'écriture Et le temps Qu'Alice nous répond Peut-être que tu peux Réfléchir à un texte Que tu pourrais nous lire Avant qu'on se quitte Puisqu'on va bientôt Quand même s'acheminer Puisque C'est pas votre émission Enfin si C'est votre émission Je vais vous le dire Parce que Là je vois Les garçons Ils sont partis Dans les questions Moi aussi Parce que c'est passionnant Ce que vous êtes en train De nous dire Et que Vu la période Enfin Moi ça fait depuis Le mois d'octobre Que j'ai pas fait d'émission Vous me manquez Les poètes Je suis en lien Avec vous D'une manière Ou d'une autre J'en ai des tas De bouquins Mais de vous entendre C'est bien Donc Alice Les animateurs de radio On te manque Ah ouais Ouais j'ai l'impression Alors Kevin Je le vois quand même Régulièrement Où je l'entends Puisqu'on se fait Des petites bidouilles Toutes les semaines Mais c'est plutôt amical Avec la bande des copains Sur les marcelles Etc Toi Patrick Alors là je manque Carrément de toi Et en plus Serveur Je ne te vois pas Donc c'est Tu vois quand vous parlez Du processus créatif Il faut qu'il s'accroche Nos petits amis Les poètes Avec un nom Serveur Avec des serveurs Alors Alice Le processus créatif Pour toi C'est comment ? On est revenu Le processus créatif Non c'est dur De mobiliser Des pensées cohérentes Oui ça fait rien On est là Tu vois Tranquille Ouais ouais Je suis d'accord Qu'il y a cette chose Assez vaine Du coup On n'arrivera jamais Mais il y a cet indicible J'ai l'impression Que ça revient souvent Chez les écrivains Quand ils analysent Un peu le fait D'écrire ce que c'est Qui disent Qu'en fait On tourne autour du pot On tourne autour De cette chose Qui est indicible Qu'on ne pourra jamais dire Et du coup Oui c'est vaine C'est absurde Mais j'ai l'impression Que ça fait du bien Ça doit être pour ça Qu'on le fait Et j'aime bien aussi Cette idée Qu'écrire C'est aussi Il y a tout un processus On vit On oublie des choses Et puis au bout d'un moment L'écriture fait Se souvenir d'eux Et donc il y a aussi Ce cercle là Que permet l'écriture De se souvenir De choses oubliées Tu veux dire par exemple Les souvenirs Qui ont pu avoir lieu Il y a 10-15 ans D'un seul coup L'image surgit Alors que tu es en train D'écrire C'est à déterrer quelque chose On déterre des choses Il y a un peu Je pense Ce truc très introspectif De toute façon D'aller chercher Donc c'est pas toujours C'est ça en fait Écrire De la poésie Ou autre Il n'y a pas toujours Ce truc actif Qui est vraiment Je mets des mots Sur la page Il y a peut-être aussi Tout un processus En fait Qui est permanent D'être D'une façon D'être au monde De faire ce travail Introspectif D'être réveillé A des choses A des images A des sensations Et comment Vous écrivez L'un et l'autre Non mais ça Ça vous vient comme ça Vous avez toujours Un carnet Un stylo dans la poche Vous vous posez En vous disant Bah voilà Maintenant il faut que j'écrive Tu parlais tout à l'heure Alice De la Pas de l'imposture Mais du fait Ah tiens J'ai rien produit Depuis un moment Est-ce que vous dites Tous les dix jours Vraiment il faut que je m'y mette Parce que j'écrive un truc Sinon je ne suis plus un poète On va laisser dire Alice Et puis après on enchaînera Avec Marc Qui nous fera une lecture Je pense qu'il y a des périodes Moi j'ai arrêté De me mettre la pression En tout cas avec ce truc D'écrire régulièrement Donc je pense qu'il y a des périodes Qui sont propices Le carnet je l'ai eu fait Je le fais un peu moins Maintenant J'essaie de garder Les choses en tête Généralement j'ai une bonne mémoire Donc j'ai des images Qui persistent Et donc je sais que Qui persistent c'est qu'apparemment Elles sont pertinentes Et il y a des périodes En ce moment Du coup je me suis mise A beaucoup écrire Mais parce qu'il va y avoir Un moteur je pense Un moteur externe Qui est voilà Quelque chose qui se passe Et qui fait que Que ça Ça va aider à écrire Et une fois que c'est lancé J'ai l'impression Il y a quand même On prend le train en marche Et moi en ce moment J'ai vraiment cette impression Que ça se fait très facilement En tout cas Et journalièrement Donc c'est agréable En tout cas quand ça arrive Et toi Marc Je vais juste rebondir Parce que j'aime bien L'idée de tourner autour du pot Ah bah ouais Rebondis là-dessus Il y a un texte Justement Oui J'ai vu ton sourire Autour du pot Mais il n'est pas fini Sinon je vous l'aurais lu Ah t'as un texte Qui s'appelle Autour du pot Oui Voilà Je suis en train d'écrire justement Et qui parle un petit peu de ça Comment on tourne autour du pot On est arrivé trop tôt Ou il faudra repasser Ou Sinon on a un peu de musique Et puis t'as trois minutes Pour finir Voilà Hélas Hélas Ça ne marche pas comme ça Voilà Je voudrais bien que ça marche comme ça Sinon voilà Pareil moi j'ai toujours Un truc Un truc en cours J'ai toujours un truc en cours À écrire ou à corriger Voilà Où il y a un mot qui arrive Et on se dit Bah tiens Moi je note le mot Et je m'en servirai plus tard Tu vois Il y a un côté comme ça quoi Donc Sur mon bureau Des moments Il faut que je jette Une centaine de post-it Avec des trucs très con marqués dessus Parce que ça peut Voilà C'est très difficile De faire Est-ce que ça C'est devenu une habitude Comme Ça pourrait être comparé À je ne sais pas Ce truc que les gens font maintenant Très Très Intuitivement Avec le téléphone Tous les matins De regarder son téléphone Les messages Les mails Facebook Les notifications Il y a un truc de toujours De reviens-y Il y a l'ordinateur Il a allumé La page Word Qui est toujours ouverte Et hop On y va régulièrement Et hop Il y a un truc qui change J'aime beaucoup Et voilà C'est ça 30 secondes Et hop Je vais changer un mot Et puis après Je peux passer une heure Oui mais voilà En tout cas On a la même On a des fonctionnements Qui se ressemblent Je pense qu'il y en a d'autres Qui travaillent autrement J'espère pour eux Parce qu'il y a des moments C'est un peu énervant On va se renseigner On va se renseigner Et sans Alors attends Parce qu'il devait lire un texte Pardon Alors vas-y Non mais toi T'es boule De questions T'es pire que Patrick Tu m'as dit que ça allait terminer Alors du coup Voilà je balance ce que j'ai Non mais c'est-à-dire que Marc m'a dit qu'à un moment Il devait s'en aller C'est vrai Ça va Il l'avait oublié Mais moi je vous dis Si vous êtes bien là Voilà moi ça va J'ai pas rendez-vous J'ai pas rendez-vous Tout va bien Il peut encore Il peut encore se lancer Pour une question ou deux Il n'y a pas de question Ah alors on fait la question Avant la lecture peut-être Ou après Kevin je sais pas Tu voulais rebondir Vas-y Ouais Alors sans vous demander Pourquoi vous écrivez Vraiment Moi je n'en commence pas Non mais non En fait Quand vous écrivez Vous avez chacun sorti Plusieurs Plusieurs recueils Pour Marc Un pour Alice Donc Alice Et chez Moulière Et Marc L'affolement des courbes Donc Et chez Moulière Aux éditions La Coudée Et la chienne d'Edith Collection Nonos Voilà Alors il y a les nuits Au mixeur aussi Toujours pareil La chienne d'Edith La collection Nonos Et puis on a aussi Manutention d'Humanité Que j'aime particulièrement J'aime les autres aussi Mais en plus celui-ci Comme vous pourrez voir Il m'est dédicacé bien sûr Mais tous les autres aussi Je crois Les éditions Arcane 17 Et il y avait aussi Les Abribus pour l'Exode Et les Abribus pour l'Exode C'est vrai Je l'ai là aussi Je reviendrai après Aux Abribus Mais il est chez qui ? Il est chez Bleu Citron Non ? C'est pas ça ? Le Citron Gare Le Citron Gare Bleu Citron Je ne sais pas pourquoi Je suis là-dessus Bleu Citron C'est l'organisation de concert Sur Toulouse Ah Bleu Citron Voilà Mais c'est pas normal Que je fasse un lien Oui Patrick J'ai toujours apprécié Le nom des maisons d'édition Oui Oui c'est vrai Celui-là est très bien La coudée aussi C'est pas mal Donc la question Kevin La question c'était Est-ce que Est-ce que vous écrivez Dans le but de publier Ou est-ce que la publication Vient logiquement À la fin Je ne sais pas D'un cycle Ou d'un nombre de poèmes Que vous estimez Assez Assez nombreux Assez valables Pour être publiés Alors Alice Tu as répondu déjà Un peu tout à l'heure Peut-être à la question Mais voilà Est-ce qu'il y a cette envie D'être publié Quand vous écrivez Maintenant Alice Que tu as déjà publié Un premier recueil Maintenant qu'on y a goûté C'est très plaisant D'avoir l'objet D'avoir C'est plaisant Ça vient finaliser Tout le processus Et donc c'est vrai Que moi maintenant C'est un petit petit C'est vrai que j'écris En tout cas en pensant À réunir À avoir une cohérence À avoir un ensemble Et donc cet ensemble On a envie qu'il soit tiré Sur papier On n'a pas envie De le garder sur un PDF Sur l'ordi Parce qu'il y a aussi Un univers qu'on oublie un peu C'est l'univers des revues Il y a énormément De revues en France Donc moi j'ai des textes Qui sont en des revues Qui ne sont pas en recueil Depuis une bonne vingtaine d'années Donc il y a aussi Quand il y a des textes Comme ça Qui arrivent Et qui me semblent Et qui me semblent clos Je les envoie À des revues D'hier à s'il y a Dont Traction Brabant Ou Vol Maintenant à Toulouse C'est à dire Que la production en revue Est parfois plus dense Et plus dense J'ai énormément de choses En revue Alors que parfois On peut retrouver après En recueil Mais pas spécialement Et du coup C'est ce qui s'est passé Pour toi Alice Pour la publication De Etché Mouliard Tu l'as envoyé en revue Ça a plu Non non pas du tout Enfin La Coudée C'est sûr que ça a facilité Les choses C'est des amis à moi Qui ont la revue Donc c'est une revue À la base La Coudée Et donc j'ai fait passer Le recueil À un ami Vraiment Le recueil en entier Juste pour qu'il donne Son point de vue Sur la qualité littéraire De l'objet Et lui Il l'a fait passer À l'entière équipe De La Coudée Qui m'ont proposé Du coup D'en faire un recueil Mais il n'y a pas eu L'étape avant De Je ne l'ai pas envoyé Pour qu'il soit dans la revue Je l'ai vraiment envoyé Comme l'objet d'ensemble Alors là tout de suite J'ai envie d'intervenir Outre l'édition Puisque c'est en regardant Cette émission L'autre fois Enfin pas cette émission C'était une vidéo Une vision en direct Organisée Donc Pour une rencontre Avec Serge Pay Qui donnait la place Du poète aujourd'hui C'est-à-dire que ça y est Là les spectacles Pour l'instant C'est fini Enfin dans la situation Où nous sommes C'est-à-dire que le poète Ne peut pas envisager D'être sur une scène D'avoir un public Et lui Il a disé Ben voilà Il faut investir Les jardins publics Vous en pensez quoi ? Hum Si le sens Très bien Voilà Non mais c'est peut-être Qu'il faut le faire ou pas C'est avoir votre avis Sur Sur le sujet C'est-à-dire puisque Vous avez écrit Mais je vous connais tous les deux Vous aimez dire Vous aimez lire Vous aimez faire Cette scène Que ce soit tout seul Ou en musique Vous aimez ça Donc comment vous vous arrangez Avec ça aujourd'hui Et quelle est votre idée Sur le sujet ? Moi c'est ce que je disais Pour le moment Je m'arrange très bien Je pense que c'est toujours pareil Il y a différentes phases Du coup il y a des phases Où on a envie On vient de finir peut-être Un objet écrit Et on a envie De le mettre en scène De le lire De le partager Et voilà Moi actuellement Je suis vraiment dans une phase Où j'écris Donc ça me va très bien L'enfermement Ça me va très bien De ne pas donner Ça me va On te laisse comme ça Et on repasse dans deux mois D'accord Ouais C'est presque arrivé Au très bon moment Donc Après le truc des parcs Ça ne m'étonne pas Le Serge Paye Et je trouve que Il pose toujours la question Aussi justement Politique De la performance Et d'autant plus Dans les lieux publics C'est intéressant Moi je ne sais pas Si j'aurais envie de le faire Je ne sais pas Si j'en serais en mesure De le faire Je ne sais pas Si je serais prête À ce qu'il n'y ait pas De réception Parce que Parce que je pense Qu'au début On se heurte à quelque chose Quand même Que les gens N'entendent pas de poésie Dans la rue Ou dans un parc Qu'on va peut-être déranger Le couple qui est venu pique-niquer Qu'on va peut-être Je ne sais pas Mais ça pose des questions Marc Un avis ? Oui oui Serge Ça ne m'étonne pas De lui non plus Mais c'est bien Oui Je pense que La question Elle se posera Quand on On pourra Être un peu plus Libre De nos mouvements En société De savoir comment On réinvestit On investit Les lieux divers Et variés Les lieux publics Mais ça reste la même Question individuelle C'est comment nous on le sent Moi j'aime bien Aller un peu partout J'ai lu dans des bistrots Avec le mégaphone Et tout Avec le mégaphone Et voilà Dans des trucs plus institutionnels Après il faut qu'on soit Qu'on sente L'endroit où on va aller Les expériences que j'ai eues Tout était bien Sauf qu'il y avait une ou deux A posteriori Je me dis C'était un peu Un peu inutile Qu'on m'y invite Voilà Ça n'a pas servi à grand chose Bon voilà C'était Donc après il faut A voir aussi Quel Voilà Quel Quel objet On fait Mais je Je ne doute pas Un instant Que si Serge Va dans les jardins publics Même si les gens Ils sont en train de manger Le sandwich Ils vont être Oui Je pense que Ils vont prendre quelque chose Ça dépend aussi Effectivement Ce qu'on écrit Ce qu'on écrit Le texte à la base Parce que c'est vrai Que je pense que Serge Dans ses écrits Il y a quelque chose Un peu de la harangue Un peu vindicatif Un peu Justement Il y a ce côté Je vais alpagué Alpagué les gens Moi je pense que Je n'écris pas du tout Sur ce mode là Et c'est vrai Que du coup Je pense que Ça s'y prêterait pas Oui En même temps Tu pourrais très bien Être assise sur un banc Et dire Moi j'ai lu Je trouve ça très beau Il y aurait un cadre De performance Alors vraiment Ça pourrait être intéressant Alors Marc Est-ce que tu veux Nous lire quelque chose Oh vas-y Dis donc Elle dure cette émission Ça va Patrick Et serveur Oui très bien Ça va Kevin Fil de l'eau Je suis ravie Je suis ravie Qu'on soit réunis Là tous ensemble C'est super Marc on t'écoute Allez je vous lis Encore un texte De l'affolement des courbes Je me battrai contre la mort Toutes les morts À main nue Rouge Armée du soleil fou Des solitudes célestes Je me battrai contre la mort Jusqu'à effacer les disparitions Dans la persistance sidérale Je t'aimerai Comme avant la curée Avec la sauvagerie des perdants La peur en gorge Ficelée de cris Tes sudations déversées Dans mon ventre Seront mes psychotropes Mes euphories Ma bouche écorchée Embrassera à pleines dents La nuque des bâtisseurs de ruines Tes ennemis se videront De leur sang Rendu blême Tu auras le mien Embrasé en retour Je t'offrirai Le si peu Que j'ai de précieux Mes organes vitaux Mon sexe Mon cœur Mes poumons Et le mystère de la raison Je deviendrai Quelqu'un de bien mieux Voilà Merci Alice, tu veux enchaîner Avec un extrait aussi ? Allez Je vais trouver ça Alors de Étier Moulière Ou autre chose ? Je suis dessus On peut continuer Je fais un petit tour d'horizon Il faut que j'en trouve Un qui me convienne Eh oui, c'est ça Vous voulez que j'ai de la blague Pendant ce temps-là ? Voilà Tu combles le vide Ça, je sais faire Comment ça va les garçons ? Ça fait combien de temps Qu'on y est là ? Un peu plus d'une heure Ah ça y est, on a débordé Oui, mais on avait décédé Avant quand même un peu Non, non, non C'est l'enregistrement Qui dure un peu plus d'une heure Oui, alors le test C'est toujours On va pitié un peu Hein ? Oui, peut-être qu'on fera des coupes Je ne sais pas Kevin Ah non, moi je diffuse comme ça Moi je trouve qu'il n'y a rien à couper Vous êtes d'accord les auditeurs ? Oui Ok, c'est bon On est en direct là sur Radio Coteau Ou pas encore ? Non, non C'est encore en direct Mais ça va être diffusé Kevin, je n'avais pas confiance en toi Je préférais l'enregistrer C'est ça, je ne me demande On ne sait jamais Je crois que c'est la première fois Là, je voulais qu'ils s'engueulent mais surtout en direct Ah, c'est chouette Alice Tu es là ? Ah, tu voulais dire quoi Patrick ? Pardon ? Non, non, non Je trouve que c'est super Il n'y aura pas de montage à faire Pour moi, c'est nickel Ah, on l'envoie comme ça ? Oui, exactement On vit avec cette période Et on est dans du spontané Et on n'est pas là pour faire des choses hyper bien faites et bien chadées Ça y est, on a retrouvé Alice Tu sais Alice, quand tu baises un peu ton temps Oui, pardon En fait, tout à l'heure, je voulais te regarder, je t'écoutais Oh, le t-shirt du Green Day quoi Ouais, là, super t-shirt Mais disons le t-shirt, on peut le voir ? Mais disons ce t-shirt Green Day Ah, Green Day, ok Et juste derrière toi, tu sais, c'est un radiateur Mais j'avais l'impression tout à l'heure que c'était des touches de piano Moi, c'est le miroir qui m'a touchée Ah, il y a le miroir J'ai mon hôte qui se marre du coup Je me suis invitée pour avoir une bonne connexion Allez, on t'écoute Alice Allez, un petit poème J'ai cette peur pas possible, t'as vu ? J'ai la vie comme si j'avais la nuit mauvaise Le drap en nage dans l'entrecuisse humide de mes deux sommeils Et tu n'es pas là Je vais courir mes pas le sens inverse Voir comment s'en retourne ma peur dans la sauvagerie Oui, le nom est un autre oui qui ne me regarde pas Et la sagesse devrait me plaire Je me réclame de tous les désirs N'être qu'une exécutrice Puisque je me veux à l'amour Tu sais ça comme si je n'y survivrais pas Tout de corps, tout de go pris à ta gueule Mordu de toi, lapidé au hasard de tes humeurs Et j'y allais retourne comme si je ne te survivrais pas Je suis monstrueusement Et la peur me regarde comme une bête Mon amour, je te donne ma plus primaire implication Mon corps L'autopsie de ma sauvagerie à cœur d'homme Et baille à visage découvert Te dire le beau et le terrible Comment je t'aime J'espère que ce n'est pas à moi que tu parlais Merci, merci beaucoup Oh ben dis donc Je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse une émission aussi riche Et que vous soyez là en même temps Vous avez 10 minutes d'intervention Oui, je ne voulais pas trop Parce qu'on va refaire une émission pour chacun d'entre vous Mais on ira beaucoup plus loin Puisque Marc, il a donc plusieurs ouvrages Et puis il y avait des spectacles prévus J'aimerais bien qu'on aborde tout cela de manière plus étirée Alice qui est aussi Qui avait initié un festival de poésie sur Toulouse Qui s'appelle Rose Virgule Donc on y reviendra aussi Des tas de connexions à faire Et puis beaucoup de choses à découvrir Les garçons, est-ce que vous avez des questions ? Radio Fil de l'eau, Radio Coteau ? Plein, mais je vais attendre les prochaines émissions Parce qu'autrement, on va tout écluser Puisqu'on a déjà passé l'heure Oui, on a déjà passé l'heure Minimum discipline Je vous propose de terminer avec un texte de Hebtanstraction Ah oui, Patrick, vas-y Je peux me permettre, Isabelle Les deux fois où Alice a lu J'ai entendu du Nougaro, moi Dans la façon de... Enfin, c'est l'accent, bien entendu Mais sur les sonorités Ça m'a vraiment marqué Il faudra que tu en reparles avec elle Quand elle va revenir Comme Marc Tison Il a un petit côté flesh tones Qu'est-ce que tu dis, Marc ? Non, je dis que c'est la référence C'est ce qui revient à chaque fois C'est la référence, mais tu es quand même un mec C'est pas que cette référence-là Non, exactement Pour mettre les choses bien au point Je suis très ami avec eux Parce que j'ai travaillé avec eux J'étais leur manager sur l'Europe Pendant un petit bout de temps Mais je n'écoute pas que les flesh tones Non, mais Marc, tu as une grande connaissance musicale Très rock'n'roll aussi Et moi, j'ai vu aussi des lectures de toi en direct Oui, j'en ai vu une à la CAF Poésie C'était avec Eric Cartier à l'époque Vous étiez sur les manutentions d'humanité Alice, je l'ai ratée à la CAF Poésie Je suis arrivée juste derrière Mais on s'est rencontrés Heptane Fraction, on m'avait parlé de toi Et encore merci Heptane De m'avoir connectée sur Alice Baila Que j'ai reconnue tout de suite Sans l'avoir jamais vue Oui, c'est vrai C'était elle Je ne sais pas comment J'avais jamais entendu savoir Mais je savais que c'était toi Et donc, nous recevrons Alors, on va vous communiquer les dates Très bientôt La prochaine, donc c'est Alice Baila Ça c'est sûr Puisqu'on l'avait prévu Qu'on a annulé On va recevoir Pédélope Cor aussi Parce que j'ai envie de recevoir Toutes ces femmes poétesses Ensuite, on recevra donc Marc Tison Qu'on avait déjà reçu à Radio Coteau Et que j'aurais grand plaisir à recevoir Puisqu'on l'avait évoqué Pour la sortie de ce recueil L'affolement des courbes On recevra Heptane Fraction Qu'on a déjà reçu Le colleur d'étiquette Qui a plus d'un tour dans son sac Celui-ci Et puis on va en recevoir d'autres Mais ça, c'est la surprise Je termine avec un Enfin, je termine On va se dire au revoir ensuite Avec donc un Un poème d'Heptane Fraction Qui est dans son ouvrage Il ne se passe rien Mais je ne m'ennuie pas Ça me ressemble plutôt En ce moment d'ailleurs Édité chez Cormor en Uptial Qui va sans doute fermer ses portes Très prochainement Hélas, je pense aussi On peut faire un signe À tous ces petits éditeurs Enfin, dits petits Mais qui publient de grands poètes Avec des noms magnifiques Des noms d'éditeurs Voilà, la chienne édite Dans la collection Nanos La poudée Etc Donc, les éditions Cormor en Uptial Vont disparaître Mais j'imagine que Alors, Heptane m'a dit Il jette l'éponge Donc, pourvu Que cette éponge atteigne Un lieu Qui nous sera aussi Aussi agréable À lire de nouveau Il ne se passe rien Mais je ne m'ennuie pas Le soleil va vers le vide Je suis bien là Comme si j'étais très loin Comme si j'étais tout seul Comme si j'étais chez moi La vie en caravane Me recharge le cœur Me berce le bide Me donne à réfléchir Documente mon scepticisme Je suis bien là Je m'amuse avec les stéréotypes Autant que faire se peut Je profite un peu De la fenêtre météo De l'insuline De l'air sublime Qui passe soudain Sur l'île Du graphisme étrange Des arbres Des grands oiseaux inquiets Des grands oiseaux tranquilles Hein ? Ouais Le créneau est parfait Je suis bien là Je continue d'aimer Tout en continuant À me méfier Et je revisse Mes yeux rincés Dans les sérums limpides Servis par la verdure Juste au moment du crépuscule Et mes oreilles ont soif Aussi Que j'étanche aussitôt À la source Qui paye toujours En liquide Ça veut dire Que la musique Remplit l'espace De toute sa classe Ça veut dire Ferveur Ça veut dire Fragilité Ça veut dire Jolie sensation Au niveau du scrotum Ça veut dire Que je sais maintenant Que je n'aurai Ni le loisir Ni le temps De choisir La couleur De mon slip Quand le Seigneur Me rappellera À ses côtés Liberté De mouvement Coton Extensible Je tourne la page Je suis bien là Les pâtes Les pâtes sont en train De cuire Les paradoxes Sont en train De m'instruire Comme d'habitude Les seules promesses Que je tiens Sont celles Que je ne fais pas Il ne se passe rien Mais je ne m'ennuie pas Le soleil va vers le vide Je suis bien là Laisse C'est un plaisir de partager Cette lecture et ce texte D'Eptane avec vous Très bien lu d'ailleurs Isa Merci beaucoup Mais c'est que je le connais Un petit peu celui-là Par cœur Pas par cœur Non Mais j'aime lire Voilà C'est pour ça que j'invite Des poètes aussi Sans vous Sans la poésie Le monde ne serait pas pareil Pour moi Mais je crois qu'avant tout La poésie C'est une manière De vivre Aussi Yes Et quand je vois Ce que vous en faites Et ce que vous écrivez Ça vient bien confirmer cela Je vous remercie beaucoup Kevin Patrick Oui Oui Patrick C'est une belle expérience Quand même Franchement Une première Mais oui Tu vas t'équiper d'une caméra ? Elle est en train de réfléchir à ça Ah Il faudrait Je suis en plein de réflexion Parce que je suis en train de regarder La pochette du dernier album De Brigitte Fontaine Ah Et oui Alors raconte-nous Dis-nous ce que tu vois Elle est fidèle à elle-même C'est un personnage Que j'aime beaucoup Oui en tout cas Merci bravo C'était super Franchement Merci beaucoup pour l'invitation Merci à vous Ça marche très bien C'était très réussi C'est agréable De l'image C'est agréable Donc à partir de maintenant La poésie jeudi C'est sur Radio Couteau Et Sur Radio Fil de l'eau Et sur Zoom Marc Tu voulais dire quelque chose Non non Je voulais juste De dire merci Et que j'étais très content D'être là Avec toi Ça fait du bien Et puis c'était C'était bien Oui de vous voir Alice et Marc Dans la même émission J'ai trouvé ça C'était bien Et puis de voir Kevin Fil de l'eau Et Radio Couteau Réunis aussi Pour cette édition Un peu particulière De La poésie c'est jeudi C'est quand tu veux Pour une prochaine émission Alors là Vous n'avez pas fini De m'avoir sur le dos Je me doute À quoi je ne m'écris pas Aux intelligences La fille qui ne lâchait Jamais rien On aurait dû lui donner Un rythme Un agenda Oui c'est clair On va communiquer très vite On va se parler hors antenne Les garçons S'ils voulaient bien Oui oui Ça marche Pour voir aussi Si on peut lancer en direct Ou est-ce que ça sera Enregistrement Pour moi On pourra le faire en direct Ensuite Pour moi C'est plus compliqué Mais ce ne sera pas évident De faire en direct Sur les deux radios En même temps Ah oui évidemment Pour des histoires De calendrier De trucs De grilles Déjà établies Mais en tout cas On diffusera En différé Sans aucun problème Ok C'est super Merci tout le monde Merci En avant générique Et puis A bientôt tout le monde Yes A bientôt Merci Lisa Merci à vous Merci Kevin La poésie C'est jeudi La poésie C'est jeudi La poésie C'est jeudi La poésie Le jeudi Souvent je dévie Je vais en ville Vider ma vie Rêver de train Manger du vin Raviner ma viande Au ralenti A la fraîcheur A la fraîcheur Des friches A la périphérie La poésie La poésie C'est jeudi La poésie Ma gueule A les mêmes rigoles Encore A les mêmes galeries Mal étayées Mal éclairées Mal écarrées Faut que je me range Faut que je me plie Que je suive des conseils Que je prenne des avis Que je fasse comme si Mais pas de suite Que je fasse comme si Mais pas de suite La poésie C'est jeudi La poésie Plus je creuse la question Plus je fraye avec la fuite Mes pères ne m'ont rien appris Mais il n'est que Huit heures et demie Le jeudi Souvent je dévie Je vais en ville Vider ma vie La poésie C'est jeudi La poésie C'est jeudi La poésie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada